Vous avez trouvé que le week-end était trop court pour faire un billet de blog ? Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 375. Aujourd'hui, oui, nous sommes lundi, et donc oui, le week-end est terminé, bien sûr, c'est le début de la semaine, mais une semaine probablement peut-être un petit peu courte pour certains, parce que, oui, jeudi de l'ascension, ensuite, c'est vendredi, peut-être certains font le pont, ce qui veut dire qu'on se dirige vers une semaine qui peut être très courte, avec un long pont, mais ça ne veut pas dire que vous aurez plus de temps pour créer un billet de blog ou faire une vidéo sur YouTube, tout simplement parce qu'en fait, ce dont nous manquons souvent, ce n'est pas forcément de temps pour faire des choses, nous n'avons pas forcément besoin de plus de temps, ou vraiment, nous n'en manquons pas, par contre, nous manquons d'une chose primordiale, c'est la concentration, oui, nous manquons de concentration. Et c'est pourtant un fait réel, de nombreuses personnes, qui sont très créatives et riches même, n'ont pas besoin de travailler 18 heures par jour, par exemple, pour créer des choses fantastiques, mais en fait, elles concentrent leur énergie très fortement sur un temps très limité. Elles avancent par des séquences où elles ne font que ça, mais elles le font sur un temps très limité. De toute façon, notre cerveau n'est pas capable de fonctionner pendant 7, 8, 9, 10, 11 ou 12 heures à fond. Il y a des moments où il est capable de fonctionner très fortement et puis après, il lui faut un temps de repos. Si vous accumulez ces petits temps sur la journée, il est probable que vous n'arrivez pas à être concentré plus de 4, 5 heures et encore, ça me paraît important. Mais vraiment, on se rend compte que dans ces temps de concentration, souvent, on a plein de choses qui viennent se greffer à l'intérieur de tout ça et en fait, ce qui devrait nous prendre quelques minutes, un peu se transformer en plusieurs dizaines de minutes. Je vous donne un exemple très simple. Je me suis fait parfois la réflexion quand j'allais à la salle de sport. Si vous y allez avec votre téléphone et que vous regardez Instagram 5 minutes entre chaque exercice, vous voyez, vous commencez à faire du vélo. Faites du vélo pendant un quart d'heure, vous descendez de votre vélo, vous regardez Instagram, vous regardez votre mail et puis vous passez ensuite sur le rameur, vous faites un quart d'heure de rameur, vous regardez à nouveau Instagram, vous regardez les mails, vous faites une petite photo, etc. Puis vous passez dans la salle de muscu, vous faites un petit peu de, je ne sais pas, vous soulevez un peu de fonte et puis ensuite, vous passez à l'exercice de spinning ou je ne sais pas quoi et entre chaque fois, vous faites 3, 4, 5 minutes pour Instagram, pour regarder des mails, pour regarder ce qui s'est passé sur Twitter, répondre à un SMS ou je ne sais quoi. Bon, si vous regardez un petit peu le temps qui va s'écouler comme ça, vous allez rester 2 heures dans la salle de sport, mais au final, vous n'aurez fait qu'une heure de sport. Bon, vous allez trouver ensuite que vous n'avez pas le temps d'aller 2 heures à la salle de sport par semaine ou 3 fois 2 heures à la salle de sport par semaine. Vous allez jalouser ceux qui ont le plus de temps pour le faire. Vous allez vous dire, oh là là, ma voisine, elle a le temps, c'est normal, qu'elle soit aussi bien foutue, aussi bien gaulée, parce qu'elle, elle va à la salle de sport 3 fois par semaine, elle y va 2 heures, etc., elle a le temps de le faire. Mais en fait, il y a une réalité, c'est que si vous ne faisiez que votre sport, si vous n'allez à la salle de sport qu'en faisant qu'une heure de sport, eh bien, en étant à fond dessus, vous n'avez besoin que d'une heure. On n'a pas besoin d'avoir 2 heures. En fait, on ne connaît pas vraiment les circonstances des gens à côté. Vous pensez que telle ou telle personne a beaucoup plus de temps que vous, mais en fait, elle n'a peut-être pas autant de temps que vous. Ce n'est pas parce qu'elle paraît être... Alors ça, c'est par exemple le grand problème de ceux qui travaillent à la maison. Vous avez l'impression, quand vous travaillez à la maison, les gens ont l'impression que vous ne foutez pas grand-chose, qu'ils peuvent venir vous déranger à tout moment. En fait, ils ne se rendent juste pas compte que ce temps de travailler à la maison aussi, il peut être extrêmement concentré. Nous, notre fille, par exemple, elle est à la crèche. On l'amène le matin à la crèche à 8h30, on la récupère à 16h, ce qui veut dire que le créneau pour travailler quand elle n'est pas là, quand elle n'est pas à la maison, il est assez restreint. Et dans ce temps où elle est à la crèche, il y a encore dedans, il faut placer le repas, il faut placer plein de petites choses. Mais il peut être aussi avant ou il peut être après. Mais en fait, ce temps sera intéressant pour nous seulement si nous sommes extrêmement concentrés, si nous arrivons vraiment à l'utiliser réellement. Et c'est vrai pour le sport, c'est vrai pour la création de contenu, c'est vrai pour le travail, c'est vrai pour beaucoup de choses. Moi, dans la création de contenu, j'ai longtemps fait plusieurs choses à la fois. J'ai longtemps, par exemple, regardé des séries en écrivant mes billets de blog. Je me disais, tiens, le dimanche matin, je vais écrire un billet de blog et en même temps, je vais regarder une série. Bon, il y a un moment donné, je me suis rendu compte qu'à la fois, je regardais mal la série et j'écrivais mal mon billet de blog. Que tout me prenait plus de temps. Je revenais en arrière parce que j'avais loupé un élément de la série ou alors je ne comprenais pas certaines choses. Et mon billet de blog, je traînais, je traînais, je traînais. Ou alors, ma newsletter, par exemple, du dimanche, vous voyez, ou ma newsletter du vendredi. Bon, je traîne pour les faire parce qu'en même temps, j'essaye de faire autre chose. Non, j'ai compris qu'il fallait tout simplement que je passe en mode avion. Le mode avion, c'est quoi ? Eh bien, c'est que je arrive à tout couper. Alors même, d'ailleurs, je vous le dis, j'ai même réactivé un abonnement sur une application qui s'appelle Freedom pour carrément couper, mais vraiment passer en mode avion. Mais le mode avion, c'est ce que je fais le matin. Je sais que le matin, je n'ai que deux heures pour lire, écrire, préparer le podcast, enregistrer, diffuser. Si je commence à m'éparpiller, bon, qu'est-ce qui va se passer ? Il me faut trois heures pour faire des choses. Ou alors, tout simplement, je vais arriver en retard. Bon, c'est un petit peu ce qui s'est passé ce matin. Je me suis un petit peu éparpillé, vous voyez. Je suis allé voir à droite, à gauche. J'ai suivi quelques liens. Alors, en plus, le pire, c'est que ce n'est pas vraiment de la procrastination négative. C'est de la procrastination active. C'est de la sérendipité positive, comme j'avais déjà dit plusieurs fois. C'est-à-dire que je suis tombé sur quelques liens qui m'ont vraiment intéressé. Ça m'a donné de nouvelles idées. Je me suis mis à écrire sur d'autres choses. Mais au lieu de me concentrer sur la préparation de cet épisode de podcast, j'ai fait tout à fait autre chose. Et puis, au bout d'un moment, vous voyez, j'arrive à 7h45, je me dis mais, 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 t'es en retard aujourd'hui. Bon, voilà, tout simplement parce que je me suis pas repayé, j'ai manqué de concentration. Souvent, souvent, voilà, ce n'est pas le temps qui nous manque. C'est le focus sur ce que nous faisons réellement, ce que nous devons vraiment faire. Nous ne sommes pas multi-tâches. Nous sommes des personnes séquentielles. Notre cerveau est séquentiel. Il fait une tâche, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Si vous essayez de faire plusieurs tâches en même temps, ils passent son temps à passer d'une tâche à l'autre. Alors, comment on doit s'en sortir ? Eh bien, on doit éliminer les distractions et augmenter notre concentration. Nous arrivons ainsi à mieux travailler, libérer plus de temps pour faire d'autres choses à côté. Et en fait, au final, eh bien, on gagne du temps. Et on gagne même du temps pour regarder des séries sur Netflix le week. Voilà. Allez, c'était une bonne manière de débuter la semaine. Vraiment, en se disant que cette semaine, on va essayer de faire une semaine très concentrée, mais très productive. Et moi, je vous souhaite une très, très belle journée. Et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao, les créateurs. Sous-titrage ST' 501